Qu'est-ce qu'il y a une réunion de comité de défense ? Tu viens de ma maison, je t'ai dit de partir, je dis que tu ne pars pas, mais il faut me montrer que c'est un papier qui t'autorise à rester, parce qu'il y a quelqu'un de très sérieux, je veux que les Nougériens l'écoutent très bien, les accords de défense qui sont entre les états, ce n'est pas entre les gouvernements. L'accord de défense a été signé par l'état français. L'état nigérien l'a dénoncé, ce n'est pas une question de gouvernement. Dire que c'est un gouvernement légitime qui a signé ça, ce n'est pas ça. Les relations internationales, les accords sont signés entre les états, ce n'est pas entre les gouvernements. Donc ils cessent de nous intimider. Et les Nougériens n'ont qu'à leur retourner les leçons de science politique. Parce que les gens font du n'importe quoi. À l'UEMOA, l'article 4 des textes qui statuient l'UEMOA interdit carrément l'amorgo financier ou bien se mêler des finances d'un état. Donc vous ne pouvez pas dire débit à la fin, violer les textes et venir nous dire que c'est pour construire un état de droit. Il faut que les Africains disent non. Et nous allons continuer à dire non. Et moi je compte sur la sagacité de l'expérience des chefs d'État africains pour que vraiment ils reviennent à la raison. Ce n'est pas la peine de venir se faire utiliser par un pays étranger pour venir à l'élever les communautés économiques des états de l'Afrique de l'Oise et mettre les communautés politiques des états de l'Afrique de l'Oise et intimider les Africains. On ne peut pas l'accepter. Ça c'est, mesdames et messieurs, c'est quelque chose, quelques mots que je voulais vous dire. Voilà les messieurs qui décident de fermer toutes les frontières. Et puis eux ils veulent venir. Mais si vous fermez les frontières, pourquoi vous venez chez nous ? Si les frontières sont fermées, que c'est pour tout le monde ? Et puis les Mali, ils sont allés jusqu'à sanctionner le milieu des affaires étrangères et le prison. Même pendant la guerre en Europe, on n'a jamais fait ça. Mais si vous sanctionnez le président et le milieu des affaires étrangères, mais vous allez parler avec qui ? Après on prend des avions pour venir chez nous, un territoire qui est fermé. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas ? Vous avez fermé le président, vous avez sanctionné le président, vous avez sanctionné le milieu des affaires étrangères. Ils ont fermé le territoire. C'est vous qui avez fermé les premiers d'air. Pourquoi vous venez ? Donc vraiment, il faut que les Africains arrêtent de faire les choses sur commande. Parce que ceux qui les commandent de faire ça ne font pas ça chez eux. On a fermé ici l'aéroport un moment pour une compagnie. Mais on leur a donné 10 jours pour reprendre. On leur a dit qu'en 10 jours, s'ils ne reprennent pas, nous les avons les droits de donner à tout ceci. Mais ils sont venus. Mais pendant ce temps, il y a des Africains qui continuent à dire non, 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 on ne vient pas. Vous, vous perdez plus les 2 milliards. Les autres sont en train de faire leurs affaires. Mais il faut que les Africains arrêtent ça. C'est pour cela que j'ai dit à des diplomates, il faut qu'ils comprennent, qu'au Mali, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, les coefficients intellectuels des Maliens, là, il est largement au-dessus de la moine. Parce qu'ils croient que les coefficients, on peut mélanger les choses venus nous donner. Du n'importe quoi dans une marchandise, dans un emballage qui n'est pas bon. Non, on ne va pas accepter. Il faut qu'on s'entende sur ce que nous faisons. On ne peut pas faire des choses qui sont contraires aux intérêts de nos peuples. Il faut vraiment que les Africains reviennent à la raison. Je crois qu'avec ce qui se passe dans ce pays, nous allons convenir entre frères africains, parce que tout ce qui se passe dans la CEDEAO, je dis toujours que c'est une bagarre entre frères. Ils vont finir par s'entendre. Ce que nous demandons, il faut arrêter d'amener des bagarres qui viennent de l'extérieur. Tant que c'est d'autres qui commandent ce qu'on doit faire, comme ce président qui dit, oui, oui, je vais demander à tel président de prendre des sanctions bientôt contre le Mali. Mais ce président-là, il l'a exposé. Il a donné la preuve au Mali. Car en réalité, c'est eux qui décident. Mais pourquoi ça ? Ce que nous demandons, c'est qu'on nous respecte. Comme État indépendant et souverain. Qu'on respecte notre peuple. Qu'on respecte les trois principes édictés par notre président. Si vous faites ça, tous les pays sont amis du Mali. Le Mali n'a aucun pays ennemi. La preuve, il y a eu des problèmes ici. Est-ce que les Maliens s'en sont pris à des étrangers ? Jamais. Parce qu'on n'a aucun problème avec les citoyens étrangers. C'est des gouvernements qui étaient habitués à taper les présidents dans les épaules, lui dire qu'ils sont démocratiquement élus, ils mettent les carottes, ils sentent les chevaux sur les Champs-Elysées. Mais ça, c'est terminé. C'est le peuple malien qui va donner des notes désormais à son président, et non pas à l'intérieur. Comme ce président, tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité. Et on dit que tu es président. Tu n'es président chez personne, parce que le peuple n'en veut plus. Certains pensent que c'est l'apologie des coups d'État. Non, c'est l'apologie de la prise en compte des intérêts supérieurs du peuple. On y a ceux qui conduisaient les manifestations, il y a quelques mois. Mais le meneur, on l'a trouvé calciné dans sa voiture, mort. Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc c'était comme un poulet qui est mort. Il faut vraiment arrêter cela, c'est tout ce que nous voulons. En réalité, si les États CDAO ne font pas attention, il y a des pays qui travaillent à la dislocation de la CDAO. C'est ça la vérité. Parce que imaginez des pays en guerre. Est-ce que ce n'est pas la dislocation du pays en question ? C'est ce qui est recherché. C'est pourquoi il faut agir conformément aux intérêts du peuple malien. Mesdames et messieurs, ce sont ces quelques mots d'actualité que je voulais vous dire pour que ce soit très clair que chez nous, en tout cas au Mali, c'est notre peuple qui décide. C'est lui qui veut le contraire. On va l'attendre des pieds fermes. Et mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos, malgré que l'ambiance est bien joyeuse, sans vous remercier et remercier les donateurs, l'OMS, l'IPP, Interhealth, la Canam, les médecins sans frontières, la pharmacie populaire du Mali, pour leur appui qui ont contribué à la tenue de ce congrès. Et nous donner aussi l'occasion de dire un certain mot. Je ne suis pas congressif, mais je crois que j'ai utilisé suffisamment mon temps dans le débat. Le président élu, que tout le monde a reconnu, il n'y avait même pas de problème comme au Mali. Mais les gens continuent à mourir. Au Niger, c'est la même chose. Dans d'autres pays, c'est les coûts d'état constitutionnels. Des gens modifient la constitution. Ils se préoccupent, ils tient des milliers de gens, et personne n'en parle. Et dans un pays à côté, c'est ce qui s'est passé chez nous. Ou bien on utilise la justice pour casser tout ce qui ne vous plaise pas. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. On fait la démocratie ailleurs, mais chez nous, on a peine à la démocratie DCI, c'est-à-dire dénommateur commun international. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les gens en prison. pour plus que le président soit apprécié par les autres. Quand l'élection finit, avant que la cour constitutionnelle ne dise les résultats, il y a un président là-bas qui le met à le féliciter. Et puis il téléphone aux tous les autres et ça plaît à la télé pour intimider la population, pour vous dire que vous acceptez ou non, il est élu. C'est au Mali qu'on voit ça avec la démocratie DCI là qu'on voit ça. Comment est-ce que vous allez féliciter un président avant l'avis de sa cour constitutionnelle ? C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Donc partout, il y a les changements de régime. C'est l'insécurité, le terrorisme ou bien les coups d'état constitutionnels. Les militaires ne peuvent pas s'élever comme ça pour aller changer le régime. Parce que le peuple est là aussi. Le peuple n'est pas d'accord, il ne sortira pas. C'est pour cela que lorsqu'on a pris l'embargo contre le Mali, le gouvernement a fait ce que j'ai appelé l'ingénierie politique de la riposte. Elle se composait de deux points. Premier point, le gouvernement en trois jours a élaboré un plan de riposte pour tenir aussi longtemps que c'est nécessaire. Quand on a fini, on a remis toutes les copies au président. Même moi, je n'en ai pas gardé. Pour que lui seul, il sorte les cartes au fur et à mesure. On nous a dit qu'on va tenir une semaine. On a tenu sept mois. Ceux qu'on a mobilisé pour venir nous déstabiliser ont été eux-mêmes déstabilisés par le peuple. Le deuxième élément de l'ingénierie politique, c'est qu'on a dit au peuple de sortir. Le président Asimigouet a dit au Maliens sortez pour dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est le 14 janvier, ce n'est pas un parti qui l'a organisé. C'est le peuple ce jour-là. Moi, je suis dans un mouvement politique et il y a certains qui ont dit qu'ils ne vont pas. Mais quand ils ont vu que ça marche, ils ont allé se photographier là-bas. Le peuple est sorti 4 millions de Maliens dans la rue de Pamukkou. C'est du jamais vu depuis l'indépendance. Il n'y a pas un lieu où il y a un Maliens à l'extérieur où ils ne sont pas sortis. Mais aucun président ne peut mobiliser 4 millions en un jour. Aucun pays africain. Dès que chez nous, les présidents ont été élus avec 1 million, 800 millions, 1 million, 200 millions. Cette fois-ci, plus de 4 millions. Parfois, on m'a donné des statistiques qui vont à 5 millions. J'ai dit, arrêtez-nous à 4. À Pamukkou. Et c'est ce jour que le président a nommé la journée de la souveraineté retrouvée. C'est ce jour-là que le dessin de la transition s'est joué. Si les Maliens n'étaient pas sortis ce jour-là, nous allions tirer les conséquences. Mais les Maliens ont dit, non, il faut continuer. Et nous avons continué. Voici la situation au Mali. Elle est différente de chez les autres. Mais chacun a ses problèmes. Il y a des choses qu'on applique. Souvent, on donne le même médicament pour le mouton, pour la vache, pour le chameau. Tout le monde a la même maladie. Pas du tout. On ne peut pas venir par des sanctions frapper tout le monde comme on veut. Il faut écouter les peuples. La CEDA a été créée pour les peuples. Communauté économique. On ne peut pas paralyser l'économie pour protéger des politiques qui n'ont pas pu tenir leur pays. Et qu'est-ce que les gens font ? On veut faire un état de droit. Mais tu ne peux pas construire un état de droit en violant tout. Si vous faites quelques discours ou leçons des sciences politiques internationales, vous verrez que la CEDAO ne va que de mal en pire. Au Mali, quand il y a eu le changement de régime, c'est le président de la commission qui s'est mis à sanctionner le Mali. dans aucun document de la CEDAO, ce n'est pas de son pouvoir, c'est du pouvoir du chef d'État. Deuxièmement, de la CEDAO. ... ... ... ...